Bonjour à tous, nous sommes dans la semaine recevra la française dans le cadre du partenariat que nous avons avec Equipe Hôtel à Tramuros et le French Design by Via. Nous avons souhaité garder le lien avec toute la profession et avec nos amis hôteliers, restaurateurs et aborder différents points de vue sur l'évolution de nos marchés, sur l'évolution de nos métiers, ce qu'on aurait pu se dire normalement en vrai dans le salon et qu'on peut évoquer comme ça par des web conférences. Je suis entouré de l'équipe ADOVA, PRECA. Bonjour Jacqueline Berger. Alors le micro est coupé mais c'est pas grave. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour à tous. Et notre partenaire d'Extremuros, c'est Midi Blanchet. Bonjour. Nous allons aborder la question de la liturgie par deux aspects qui sont importants, à la fois le sommeil et les aspects sanitaires. Je vous donne la parole Alexis. Parfait, merci Philippe. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Le groupe ADOVA est ravi de participer à Equipe Hôtel Week avec l'ambulance français. Je suis Alexandre Cassi, responsable de la formation pour le groupe ADOVA et responsable de l'Académie du sommeil. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Jacqueline Berger, notre directrice commerciale pour ce live sur la qualité du sommeil en hôtellerie, comme Philippe l'a présenté, et les innovations majeures sur cette crise sanitaire que nous traversons, que Jacqueline va vous présenter en avant-première aujourd'hui. Et avant tout, nous allons parler des changements des comportements des consommateurs. Je vais vous partager une petite présentation que vous devez voir actuellement à l'écran. Alors, dans cette présentation... Tout le monde voit l'écran ? Oui. La crise que nous traversons tous actuellement, et surtout dans le monde de l'hôtellerie et du voyage, doit être un vrai levier pour nous de repenser l'expérience client pour les années à venir. Le monde change, notre manière de consommer change, et l'hôtellerie se renouvelle. Elle se renouvelle à travers de nouveaux espaces de travail en coworking, mais aussi avec une redéfinition de la chambre autour de son argument majeur, qui est le bien-dormir. Et le bien-dormir passe bien évidemment par un bon environnement, une bonne nitrie. Les clients ont besoin de s'échapper, les clients ont besoin de s'évader, les clients ont tout simplement envie et besoin de passer un bon moment. Alors, pour cela, on le sait tous, le sommeil est l'élément clé qui dicte nos journées, et l'élément clé qui permet de nous recharger, de nous régénérer. L'enjeu du sommeil est important, et cet enjeu touche toutes les classes sociales, et à tous les âges, partout dans le monde. Cet enjeu est tellement important que notre groupe est un grand mental. Et pour mieux connaître le marché du sommeil et l'appréhender, chez ADOVA, nous avons créé maintenant il y a deux ans, la Fondation ADOVA pour combattre le mal-dormir, a été créée en 2018. Et dans un premier temps, pour mieux connaître le marché du sommeil et l'appréhender aux sciences, de professeurs, de sportifs, et une fois qu'on avait créé cet écosystème d'experts, nous avons lancé en partenariat avec l'Observatoire, auprès de 2000 Français, pour mieux connaître leurs problématiques sur le sommeil, et surtout bien connaître les attentes du sommeil des Français. Alors, je vais partager avec vous quelques chiffres de l'Observatoire français du sommeil, mais avant tout, j'aimerais évoquer un chiffre qui est 6h41. Pour la première fois en France, le temps de sommeil des Français est passé en dessous de la barre des 7h, soit 6h41 en moyenne, selon le dernier baromètre de Santé publique France. Le chiffre est assez alarmant, puisque nous avons perdu 1h30 de sommeil depuis 50 ans. Alors, je vous présenterai également dans cette présentation les dernières innovations majeures à travers les 4 coins du monde sur le sommeil qui sont en train d'émerger. Et donc, je vais vous parler des chiffres que nous avons faits dans l'Observatoire du sommeil. Ces chiffres, vous pouvez les retrouver sur le site de la Fondation Adhova, donc fondationadova, adhovagroup.com, ou sur le site de académiedusommeil.fr. Alors, je vous parlais de 6h41, c'était le temps moyen de sommeil qu'un Français. Et on voit que les femmes ne sont malheureusement pas avantagées, puisque 67% des femmes sur l'échantillonnage de 2000 que nous avons interrogées estiment manquer de sommeil contre 56% des hommes. Et 50% des hommes ont le sentiment d'avoir mal dormi contre 60% des femmes. Alors, peut-être que vous faites partie des 85% des Français qui vous réveillez au moins une fois chaque nuit, la moyenne que les Français mettent pour retrouver le sommeil étant 2-30 minutes, le temps qui est quand même assez long. Donc, le sommeil n'est pas forcément vécu comme un sommeil réparateur, et plus d'un Français sur deux, aujourd'hui, souffrent du manque de dormir et du problème du sommeil. Alors, les conséquences du manque de sommeil, elles sont nombreuses. Ça peut être des troubles de la vigilance et de l'attention, une augmentation du diabète Z-Type 2, risque de maladies cardiovasculaires pour aller jusqu'à l'AVC, et également le surpoids, la dépression qui peut malheureusement aller jusqu'au suicide. Alors, sur l'autoroute, il y a un accident sur trois qui est dû à la somnolence au volant. Et le sommeil, élément indispensable, clé comme la nutrition pour être en bonne santé, pendant ces périodes de confinement, notamment la première période de confinement que nous avons traversée, il faut savoir qu'il y a eu une augmentation de 7% de consommation d'anxiété en France, puisque l'environnement dans lequel nous étions, je dirais, nous empêchait d'avoir un sommeil de qualité. Et des troubles du sommeil peuvent naturellement survenir dans cette période qui est quand même très anxiogène. Naturellement, le sommeil est impacté, puisque notre rythme de vie est totalement chamboulé. Nous avons un dérèglement profond de notre rythme d'éveil-sommeil, et pour le coup, notre horloge biologique interne est perturbé. On ne travaille plus à la même heure, on ne va plus faire de sport, puisque les salles de sport sont fermées. Le sport à l'extérieur, malheureusement, il est possible, mais il est assez restreint. Il y a également une hyperconnectivité, donc une surexposition aux écrans, notamment qui nuit à ce qu'on appelle l'hormone du sommeil, qui est la mélatonine. Donc, une surexposition aux écrans qui nuit notamment à la sécrétion de cette hormone. Donc, à l'humain bleu… Excusez-moi, je veux couper, j'ai une petite question en direct. Il y a Caroline qui demande de remettre la diapositive sur les risques. Elle n'a pas eu le temps, ça doit être celle d'avant. Alors, les conséquences du manque de sommeil. Donc, on a listé 4-5 conséquences. Il y en a d'autres, effectivement. Mais les principales conséquences sont les troubles de la vigence et de la tension. Alors, ça peut être l'échec scolaire également chez les adolescents ou les plus jeunes. Ça peut aller jusqu'à l'augmentation du diabète de type 2, les AVC, du surpoids, de la dépression. Lorsque l'on dort, il y a énormément de choses qui se passent dans notre corps. Le sommeil est un besoin fondamental, un besoin vital pour être en bonne santé. Merci. Par ailleurs, dans certains pays, pour, je dirais, punir les gens, on les prive de sommeil. Alors, effectivement, le manque d'activité physique en extérieur et le fait d'avoir une séptarité importante fait qu'on a un sommeil qui est de moins bonne qualité, un sommeil qu'on n'appelle pas réparateur. Effectivement, pendant cette période anxiogène ou pendant cette période de confinement, en fait, certaines personnes souffrent plus ou moins de troubles du sommeil. Alors, quelle belle opportunité pour un hôtelier de pouvoir offrir un environnement pour bien dormir et se reposer au naturel. Le sommeil, c'est l'élément clé qui nous permet de nous régénérer. Tous les sportifs de grand niveau, vous le diront, le sommeil permet une récupération musculaire en profondeur, notamment une régénération des cellules. La meilleure antiride qui existe et surtout, nous permet d'avoir de meilleures performances et de performances mentales et physiques et une meilleure productivité. Alors, je vais vous partager avec vous les dernières tendances émergentes à travers le monde. Et notamment, on voit ici, dans les 4-5 aéroports que nous avons sélectionnés, des cabines de sieste, des endroits de sieste, des capsules. Ce genre de nouveau distributeur permet entre deux avions de faire une sieste, de se régénérer puisque les consommateurs sont en manque de sommeil. Ici, on peut louer sa cabine de sieste pendant une demi-heure, une heure, voire 15 000 pour pouvoir se reposer. Il y a également un yôtel à Paris qui a ouvert dernièrement à l'aéroport Charles de Gaulle, le terminal 2E, où on a des espèces de cabines pour passer une nuit et se reposer. Alors, en France, il y a une tendance qui émerge depuis maintenant 2-3 ans, ce sont les bars à sieste pour faire une sieste entre deux réunions. Il existe même d'ailleurs un annuaire de bars à sieste en France qui répertorie l'intégralité des bars à sieste qui sont disponibles en France. On voit, on sait que d'un côté, on a une carence de sommeil, on a une dette de sommeil. De l'autre côté, ici, on apporte une solution pour pouvoir se reposer, se régénérer et mettre son système en éveil. Et le sommeil est lié à la performance. Performance au travail, les plus grands, les géants de sommeil ont compris, soit Google, Facebook ou autres. On a remplacé les baby-foods par des salles de repos, des salles de sieste. Ça m'arrive en France puisque sur la photo de droite, ici, on est au siège social de chez Renault, même également chez Orange. On a installé des endroits de sieste, des salles de sieste pour pouvoir se reposer puisqu'on sait très bien aujourd'hui que de nombreuses études scientifiques démontrent l'impact positif de la sieste sur la productivité et le bien-être au travail. Effectivement, une source qui est assez intéressante puisqu'on parle de sieste et de repos au travail, selon l'Institut national du sommeil et de la vigilance, il y a 43% des actifs qui se souhaiteraient disposer d'un endroit dédié à la sieste ou au repos sur le lieu de travail, quasiment un actif sur deux en France. La solution, la réponse a été donnée il y a quelques années maintenant aux États-Unis et ça arrive en France dans un mal d'entreprises. On sait que la sieste, c'est notre allié du baignet et de la performance moderne. Pourquoi ? Parce que la sieste offre effectivement de nombreux avantages, de nombreux atouts. Ils permettent d'améliorer l'humeur, d'améliorer la mémoire, la concentration. Ils permettent de nous régénérer. Une sieste, bien évidemment, c'est 15-20 minutes pour mettre son système de vie en repos pour mieux redémarrer. Alors, la sieste, c'est un élément clé que l'on apporte que ce soit dans un endroit dédié à la sieste en entreprise, dans les aéroports, ça peut mettre dans des hôtels. Lorsqu'on va dans les hôtels, on est souvent à la recherche d'un environnement pour aussi passer un bon moment et pour bien dormir. Et le sommet réparateur, passe par un élément clé qui est la chambre et l'environnement adapté et surtout une nitrie de qualité qui améliore considérablement la qualité de sommeil. On sait aujourd'hui que les Français dorment moins, mais ils veulent dormir mieux. Dormir mieux passe par une chose qui est clé et indispensable, c'est une bonne nitrie. Alors, vous l'avez compris, chez Adova, nous avons mis le sommeil au corps de stratégie afin d'offrir une expérience unique en proposant des solutions répondant aux problématiques du mal-dormir des Français et aux attentes des consommateurs à travers nos deux marques phares, que sont Simons, notre marque la plus scientifique qui défend le sommeil réparateur en démocratisant la science au service de mieux dormir. Jacqueline vous présentera d'ailleurs une nouveauté que nous allons présenter, que Jacqueline vous présentera en avant-première avec Simons dans l'hôtellerie et la marque Treka, la maison Treka, donc la marque qui prône le sommeil qu'Omar délivre à la française avec des lits sur mesure confectionnés avec des matières nobles et bien évidemment tout cela en France sur nos sites français. Voilà pour la petite, ma partie introduction, Philippe. Est-ce que le, il n'y a pas forcément de position idéale parce que j'imagine que chacun a la sienne et ça dépend peut-être des moments, mais est-ce que la bonne sieste elle est forcément allongée ou elle peut être un peu avec des coussins derrière, une semi-assise ? En fait, comment ? Alors, la bonne sieste, effectivement, c'est une très bonne question. La bonne sieste, en fait, c'est l'environnement dans lequel vous êtes. Déjà, il faut essayer d'avoir un environnement qui est calme et reposant et ensuite, c'est la position dont vous êtes le mieux, souvent la position chaise longue, non pas la position complètement couchée puisque là, vous avez un risque, c'est de rentrer dans un cycle de sommeil qui va durer une heure trente. Le mieux, c'est d'être en position chaise longue pour passer un petit moment pour se reposer et ne pas rentrer justement dans le cycle du sommeil qui va durer lui un peu plus longtemps. Donc, vous prenez aussi les lits avec la tête orientable, en fait, en jeu relevable, c'est ça ? On peut prendre un lit type tête et pied relevable, bien évidemment, pour passer, pour légèrement lever les amples pour faciliter la circulation sanguine et puis avoir cette position chaise longue comme là, quand on veut être sur la plage ou dans un endroit détendu où on est bien. L'idée, c'est de passer 20 minutes, se reposer, se recharger et non pas non plus s'endormir. D'accord. Alors justement, est-ce qu'idéalement dans la structure même de la literie, une literie conçue exprès pour la sieste, c'est-à-dire pour un laps de temps limité, doit être différente d'une literie conçue pour la nuit entière ? Non, on peut partir sur le même principe, on est sur les mêmes, je dirais, caractéristiques techniques. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est l'environnement dans lequel vous êtes. Alors, dans les salles de sieste qui existent, pour les États-Unis ou en France, souvent, il y a un environnement où on calfeutre un peu la lumière, la lumière qui est tamisée, une musique d'ambiance et on peut avoir aussi également ce qu'on appelle des bruits blancs qui favorisent la relaxation, le repos et le bien-être. D'ailleurs, une des vidéos qui a été vue des millions de fois que Simons aux États-Unis a développée qui s'appelle The White Nose que vous pouvez trouver d'ailleurs sur YouTube pour les personnes qui souhaitent justement profiter des bruits blancs qui permettent de favoriser aussi l'endormissement. D'accord. Alors, très bien. Il faudrait enlever votre partage d'écran peut-être, Alexandre. Voilà. Alors, on me pose la question, je ne sais pas si vous avez la réponse. Quelle est la durée idéale d'une sieste ? J'imagine que ça doit dépendre beaucoup de chacun. Alors, la durée idéale d'une sieste, c'est 20 minutes. D'accord. Pourquoi ? Parce que sinon, on va rentrer dans un cycle de sommeil qui dure 1h30. Idéalement, un cycle de sommeil, une sieste, pardon, doit durer 20 minutes. D'accord. Alors, Jacqueline, vous allez nous parler de santé ? Oui, je vais vous parler santé, je vais vous parler d'innovation. Je vais vous parler principalement d'un nouveau traitement qu'on a pu mettre au point avec un laboratoire suisse qui s'appelle le ViroBlock et qui tombe à point nommé. Malheureusement, le contexte n'est pas à des grands moments de détente actuellement et l'hôtellerie, le tourisme souffrent particulièrement de la situation actuelle. Donc, on essaye aussi de répondre au niveau de la litterie à la problématique sanitaire actuelle. Effectivement, depuis fin 2019-2020, le Covid a touché le monde entier et on est actuellement à plus de 54 millions de cas, ce qui est énorme et jamais vu depuis des décennies et des décennies. Une crise sanitaire qui oblige les gouvernements et les États à nous mettre en confinement, à nous isoler, à ralentir l'activité économique et sur l'hôtellerie et le tourisme, un impact énorme. On en parlait, Philippe, on a entre 50 et 70 % des hôtels qui ont dû fermer, qui n'arrivent pas à maintenir une ouverture par rapport aux charges d'exploitation que ça peut générer. Donc, on va dire qu'on est au fond de la crise, on a entendu parler de vaccins qui seraient peut-être disponibles, donc j'espère qu'on va voir le bout du tunnel. Mais malgré, en fait, toutes les aides que l'État français peut apporter sur l'économie, les infrastructures hôtelières souffrent énormément de cette crise sanitaire. Alors, certains sont ouverts, certains trouvent des solutions, il y a aussi certains qui investissent. Nous, on voulait, au-delà des investissements qui sont faits par eux sur le quotidien, je parle du gel alcoolique, du nettoyage, des salles de petit déjeuner, comptoir, vitre plexi, on s'est aussi intéressé à trouver une solution sur tout le textile puisque nous, particulièrement la literie et la chambre en général, utilisons beaucoup de matières textiles et des matières textiles qui peuvent être terrain de contamination pour les guests, les clients qui se succèdent dans une chambre. Il faut savoir que HEIQ avec qui nous avons travaillé ce développement travaille déjà avec le milieu hospitalier et sur les blouses chirurgicales, par exemple, on voit que le virus peut rester jusqu'à deux jours en température ambiante. Donc, un impact extrêmement fort, une continuité, une permanence du virus qui ne disparit pas avec le changement de clients dans la chambre. Par rapport à cette problématique et cette volonté aussi des hôteliers de sécuriser leurs clients quand ils viennent chez eux, HEI Block et Hadova a mis en place pour le coutil de l'ITRI à adapter son traitement qui consiste en fait à une double technologie, à la fois la technologie silver, donc c'est l'utilisation de composants argent qui se lie et qui se met autour du virus et qui le détruit et aussi les vésicules graisseuses qui permettent en fait de détruire la membrane virale du virus. Je ne suis pas une scientifique ou une infectiologue. Ce que je veux vous dire là, c'est que c'est une combinaison de matériaux qui a préalablement été testée sur les blouses d'hôpital notamment et que nous on a réussi à transformer sur des textiles beaucoup plus lourds, beaucoup plus épais avec des matières mélangées puisqu'on utilise des matières synthétiques et naturelles et à la fois qui en permanence que le textile soit sec ou imite parce qu'on sait que lors du sommeil on perd je crois c'est deux litres d'eau chaque nuit lors d'une nuit complète de sommeil. Ce traitement ViroBlock tue les bactéries et les virus et ça de façon assez rapide puisque c'est quelques minutes. C'est une protection efficace contre la transmission. C'est un traitement de haute performance puisque dans le cadre des textiles à laver je pense aux serviettes de toilettes je pense à d'autres accessoires textiles qui peuvent accompagner dans la chambre on va jusqu'à 30 lavages d'où à 60 degrés pour pouvoir bénéficier encore de cette efficacité de traitement antiviral. C'est également un traitement qui est sûr et durable puisqu'il a été testé auprès de différents organismes indépendants et répond aux trois normes principales de traitement de test textile un ISO 1884 qui est le plus important puisque c'est vraiment le test légion pour mesurer une efficacité antivirale et puis des tests antibactériens antivirales pour les tissus soit hydrophiles soit hydrophobes. Hydrophobes ce sont les textiles de polyester qu'on va avoir dans nos coutilles par exemple. Hydrophiles ça va être le coton ça va être la laine ça va être d'autres matières qu'on peut être amené à utiliser dans nos matières. C'est un produit qui s'applique sur l'ensemble des tissus et aussi qui est non dangereux parce que le nombre de composants utilisés est relativement réduit et j'en arrive en fait à la slide des certifications puisque le ZDHC le COTEX le Buse Science et même l'administration américaine puisque ce développement a été déjà lancé il y a deux mois sur le territoire américain a montré que le traitement était inoffensif pour la peau et utilisé un minimum d'ingrédients actifs. Voilà vous verrez dans le replay vous pourrez prendre plus connaissance des différents tests qui ont été faits on les a aussi à votre disposition l'idée est vraiment de se dire qu'est-ce qu'on peut nous apporter pour une fois de plus sécuriser le guest le client qui vient dans l'hôtel c'est un panneau à l'accueil c'est un mémo dans la chambre pour dire qu'on propose une litrie efficace contre la diffusion des virus et des bactéries un point très important pour l'hôtellerie c'est que ce traitement est compatible avec le traitement non-feu on sait que certains traitements ne sont pas compatibles et ne peuvent pas être associés là ça a été testé on a une résistance à la fois du traitement et du tissu qui n'est pas corrosé dans les tests l'hôteries qu'on a pu faire une haute résistance et surtout un traitement qui est sain et durable pour éviter toute la partie anxiogène de nouveaux traitements quand ils ne sont pas encore largement diffusés je ne pouvais pas quitter cette présentation sans passer quelques slides de nouveautés on est un peu frustrés parce que depuis un an et demi on travaille sur Equipotel comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs et on voudrait aussi montrer quelques nouveautés on va les commercialiser différemment d'habitude je pense qu'il faut qu'on se tourne le 2021 il y a des nouvelles recettes qui apparaissent avant d'attaquer les nouveautés j'avais une petite question c'est quelque chose que je n'ai pas bien compris vous avez parlé de 30 lavages qu'est-ce qui se passe au bout du 31ème en fait au bout du 31ème laval en fait le traitement a été délavé et n'est plus assez efficace n'est plus assez efficace alors si je parle on peut parler de traitement sur des serviettes de toilettes on peut parler de traitement sur des draps les traitements j'ai pas de enfin à ce stade mais c'est un point qu'on regarde on n'a pas de traitement de réimprégnation qu'on pourrait commercialiser et pour faire durer plus longtemps le produit là à ce stade on est vraiment sur un traitement qui a une durée de vie limitée par rapport au lavage puisque c'est le lavage qui va enlever le traitement dans le cadre de notre literie typiquement dans nos matelas comme les matelas ne sont pas lavés et ne sont pas nettoyés la durée de vie est largement supérieure elle est estimée à peu près à 2-3 ans d'accord d'accord j'ai compris vous avez d'autres questions pas pour l'instant non alors je vais me lancer dans ma démonstration collection on a hâte de voir l'injectif la démonstration collection alors sur la marque Treka un gros travail a été fait pour enrichir les produits sur les matières nobles et naturelles qui composent l'élytrique on sait que plus les matières naturelles vont être importantes plus elles vont pouvoir se diffuser et agir pendant le sommeil je pense à la laine qui est un thermorégulateur alors quand je dis thermorégulateur ça peut être chaud et froid on utilise par exemple des phases de couchage avec du cachemire chez Treka et des phases de couchage avec du coton lin on joue sur les différentes matières qui peuvent être ressenties au fur et à mesure des saisons et en fonction des saisons puisque vous savez qu'un matelas se tourne et qu'on profite de ce changement climatique pour apporter différentes sensations de contact et de sommeil comme Alexandre l'anticipait tout à l'heure avec Beautyrest by Simons nous avons travaillé et le marketing chez nous a travaillé en association avec la fédération des kinésithérapeutes de France et a mis au point un produit spécifiquement labellisé santé kiné par cette fédération de kinésithérapeutes cette idée elle vient au départ d'une demande de tous nos hôtels à vocation spa chaîne thermale etc qui veulent apporter aussi une garantie de confort à leurs invités à leurs clients et une garantie de litterie soignant le mal de dos parce qu'au-delà du mal de sommeil et des difficultés de sommeil qu'on rencontre un des plus grands mal de notre société je pense contemporaine est le mal de dos un aspect focalisé là-dessus avec des combinaisons de ressorts qui permettent de bien accueillir le client mais de surtout le redresser pendant la nuit pour avoir un meilleur soutien l'important dans le sommeil c'est que la colonne vertébale reste droite et qu'elle soit bien soutenue c'est pas de s'enfoncer complètement dans un matelas c'est cet équilibre là qui a été travaillé par notre bureau d'études et avec les kinésithérapeutes pour apporter une solution sur des problématiques de mal de dos qu'on peut rencontrer soit dans notre vie courante soit dans certains établissements de terme ou de cure un petit un petit un petit un petit un petit accessoire mais quelque chose on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de demandes de la part de nos partenaires hôteliers c'est compliqué pour eux de trouver un lit bébé et c'est d'autant plus compliqué que les matelas de lit bébé doivent être certifiés par des normes ISO qui sont supplémentaires aux matelas adultes donc on a travaillé avec un fournisseur de lit à barreaux et on a développé un matelas spécifiquement adapté qui peut être utilisé pour le grand public dans les chambres d'hôtel professionnellement enfin et là je rejoins votre question Philippe sur la durée de notre traitement on a aussi dans un cadre de vigilance sanitaire développé un topper lavable en fait les toppers en général dans l'hôtellerie sont des toppers qui ne sont pas lavables qui sont protégés certes par des des housses de protection mais on a eu une demande et c'est surtout ça vient surtout de l'Allemagne la Suisse les pays germanophones on a eu par tradition ils ont des toppers lavables ils nous ont demandé ces toppers lavables donc ces toppers particulièrement a été développé pour avec le tissu virobloc dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sera donc quasiment en contact direct avec le dormeur dernière innovation un peu de design parce que ça fait plaisir et puis c'est toujours bien de voir des belles choses on a eu des demandes pendant très longtemps on a eu une tendance à une étrie très haute ça vient de l'influx américain des chaînes internationales qui nous ont incité à avoir des lits de 65-70 cm et il se trouve que ces lits-là de design américain de chambre américaine ne matchaient pas forcément avec les besoins notamment de la tendance scandinave des tendances de literie minimaliste donc avec notre bureau d'études on a développé un sommier tapissier ultra plat ultra plat mais ultra compliqué parce que par rapport à la finesse de ce sommier il nous a fallu en fait doubler les longs pans sécuriser tous les composants parce que plus le sommier est fin plus il va être fragile et en hôtellerie les produits sont plus mal menés qu'à domicile donc il nous a fallu trouver des solutions pour pouvoir commercialiser un produit qui soit durable avec une garantie de service après-vente de moins de 1% qui est la norme en fait que nous nous imposons par rapport à nos produits voilà j'en ai fini avec une présentation 2021 tournée vers 2021 peut-être un peu de vocabulaire mais je pense que c'est important de l'évoquer quelle est la différence entre un matelas et un topper alors un matelas en fait c'est la grosse partie de la litterie sur laquelle vous allez dormir qui va avoir à la fois des enrobages des enrobages c'est-à-dire des couches de matière comme la laine qu'on a évoquée ou les mousses quand on parle de produits Simons et qui vont à la fois vous donner de la souplesse et du maintien le topper qu'on appelle également surmatelas est une fine couche de mousse donc c'est entre 5 et 8 cm en général qui va vous apporter en fait plus de souplesse par rapport au matelas on voit d'ailleurs en hôtellerie régulièrement des hôteliers qui pour s'adapter aux demandes de confort de leurs clients vont acheter un matelas relativement ferme et être une option de surmatelas à la demande du client on a une chaîne l'hôtel d'ailleurs qui lors des réservations de ses clients demande quel type de couchage le client souhaite avoir c'est un compliment de confort et de souplesse Émilie est-ce que c'est tout ça pour toi ? En fait je voulais juste revenir sur le viroblog donc c'est quelque chose que vous avez développé avec un laboratoire suisse c'est bien ça ? Oui alors c'est le laboratoire suisse qui depuis 2 ans 3 ans avait développé des traitements antivirus pour le milieu médical donc ça peut être l'intichier qu'on met sur les brancards les lits ça peut être les textiles desquels s'équipent les personnels soignants d'accord et à travailler donc depuis début de l'année dernière spécifiquement sur le coronavirus humain et spécifiquement pour la partie litterie avec l'aide de Sinon aux Etats-Unis sur une imprégnation dans des tissus qui sont beaucoup plus épais d'accord qui sont des tissus qui font appel aussi à des mélanges de matières polyester viscose coton d'accord qui sont en fait les tissus qu'on utilise sur nos litteries et c'est avec eux en fait qu'on a pu il existe c'est comme le vaccin il existe 2-3 différentes possibilités actuellement d'antivirus à appliquer dans l'hôtellerie qui rebloquent en fait à l'intérêt d'être essentiellement avec des matières non déjà testées en étant non dommageables pour le corps humain et avec une durée de vie suffisamment longue parce qu'on sait que nos matelas ont une durée de vie de 8-10 ans en général dans le monde l'ételier là on propose déjà du 2-3 ans avec une efficacité complète et testée d'accord et donc vous le mettez à la fois sur le matelas et sur les toppers on le met alors c'est une option parce que tout le monde ne veut peut-être pas avoir un traitement supplémentaire mais on le met sur toutes les phases de couchage effectivement de nos matelas et de nos surmatelas d'accord et donc là ces produits équipés du Viroblox sont déjà implantés dans des hôtels du monde pas encore aux Etats-Unis oui ils ont été présentés aux chaînes internationales de type Marriott Starwood intercontinentale et ont accueilli un très bon accueil de la part de ces chaînes parce qu'elles cherchent vraiment à donner le maximum de garantie à ses clients donc les lancements au niveau grandes chaînes internationales sont faits ne sont pas encore opérants en Europe mais ont déjà été livrés aux Etats-Unis et nous on va commercialiser ça pour toute hôtellerie indépendante aussi parce qu'il n'y a pas que les grandes chaînes d'hôtel mais on vit beaucoup avec les partenaires hôteliens indépendants donc on va proposer ça également sur le territoire européen parce que notre terrain d'action notre terrain de jeu c'est l'Europe on va proposer ça à partir du mois de décembre pour des livraisons dès le mois de janvier d'accord oui ça aurait été très vite finalement ce développement et cette tout à fait alors je pense que c'est aussi lié au fait que le traitement antivirus existait préalablement à notre prise et a dû juste être adapté notamment au métier de la litterie ou du textile type hôteliens d'accord ok merci beaucoup deux questions si vous voulez enlever votre part de décan Jacqueline comme ça on vous verra mieux très bien quel traitement peut être mis sur un matin après les 30 lavages oui ça c'est ce que vous disiez tout à l'heure donc le traitement il est plutôt sur deux dur de trois ans sur le matelas il dure de trois ans sur le matelas parce qu'il n'y a pas de lavage effectivement quand il y a du lavage il faut qu'on arrive à proposer assez rapidement un système de spray qui pourrait remouveler en fait la protection apportée par le virobloc après on est dans des questions très techniques à quelle fréquence est-il recommandé de laver un topper à quelle fréquence alors nous on préconise un lavage de topper tous les trois mois d'accord voilà que dimension du lit bébé 60 par 120 de mémoire 60 par 120 un matelas de 15 ou 17 cm et pour ceux qui sont intéressés par le lit bébé bien sûr une mise en oeuvre une ouverture et un stockage du produit qui est testé et complètement efficace puisque le produit peut être stocké dans un minimum d'espace d'accord alors question à tout le monde pour retrouver un sommeil équilibré dans cette période de folie où on passe le temps dans les écrans moi je suis le premier à organiser des webinaires en ce moment c'est un peu compliqué mais voilà comment retrouver un sommeil réparateur il va falloir couper un petit peu ces écrans non Alexandre je ne sais pas si laisse ton micro alors déjà il faut essayer de s'imposer un rituel que ce soit le rituel du coucher qui peut passer par le couvre-feu digital ça c'est la première chose ouais donc s'imposer déjà un couvre-feu digital au moins une heure avant de se coucher je rappelle que la lumière bleue qui est émise par les écrans ou tout simplement par les éclairages LED influe considérablement sur la sécrétion de la mélatonie qui nous permet qui est l'hormone du sommeil qui permet de nous endormir donc déjà il faut avoir une activité physique plutôt recondée le matin pour essayer de capter la lumière naturelle qu'émet le soleil et essayer surtout de se réveiller à des heures fixes et de se coucher à des heures fixes il est totalement votre horloge biologique et vous vous désynchronisez lorsqu'on travaille on a toujours des horaires de lever à heure fixe on ne se couche pas forcément à la même heure mais on a toujours des horaires de lever à heure fixe pendant le confinement on s'est aperçu que les personnes ne se levaient pas forcément à heure fixe et les vies étaient totalement chamboulées le rythme était chamboulé on fait des webinaires ça peut durer une heure, deux heures devant des écrans bleus bon voilà ce n'est pas forcément je dirais qualitatif de le faire le soir plutôt en journée parce que je vous rappelle que le soir on a besoin pour nous en dormir ah on a une petite coupure on l'a perdu Alexandre une coupure de sommeil oui et puis s'arrêter devant l'écran ce n'est pas forcément d'être dans noir d'être dans un atelier qui comme Jacqueline a dit tout à l'heure qui va faire la question d'accord on a eu une petite coupure avec son nom et arrêter l'écran ce n'est pas passer de l'écran travail à l'écran regarder une série mais c'est couper l'écran il y a aussi une chose qui est importante tout le monde ne le sait pas mais les éclairages dans l'environnement ambiant dans lequel on vit actuellement auparavant on s'éclairait avec des ampoules à incandescence les ampoules LED il faut savoir qu'elles dégagent une lumière bleue qui est proche de la lumière que met le soleil et cette lumière bleue est tellement intense c'est qu'en fait notre cerveau donne l'information qu'en fait il fait jour alors qu'il peut être 10h, 11h voire plus donc naturellement ça empêche la sécrétion de la mélatonine pour nous endormir et donc ça crée une pression d'éveil sur notre corps et sur notre cerveau ce qui dérègle totalement notre qualité de sommeil et notre rythme de veille-sommeil et revenant à des choses plus professionnelles est-ce qu'un hôtel peut revendiquer la qualité de sa literie en disant si nous on dort bien il y en a qui utilisent ça dès le site internet dans les options marketing ah oui tout à fait tout à fait d'ailleurs on développe actuellement une nouvelle version de notre site internet dans lequel les hôtels ayant pris le pari d'investir sur une literie de qualité pourront être cités ce sera comme un hôtel locator la personne qui est habituée à dormir sur du tréca ou du simon avoir ce type de confort pourra retrouver dans les différents établissements qui travaillent qui sont partenaires avec nous le type de confort auquel il est habitué parce que c'est important d'avoir une permanence aussi de confort entre son domicile et puis le lit étranger auquel il faut qu'on s'adapte et en plus du Made in France ah ça oui ça c'est notre Adélance ça c'est notre ADN toutes nos usines sont en France elles tournent même si elles tournent à ralenti avec le confinement elles sont en France et elles restent en France d'accord Émilie une dernière chose c'est bon ? c'est bon pour moi merci merci beaucoup Alexandre merci beaucoup Jacqueline merci à vous avec plaisir merci à vous pour votre écoute merci à vous avec grand plaisir Émilie à bientôt oui à bientôt bonne journée à tous merci bonne journée au revoir merci à vous merci à vous merci à vous